Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je m'ennuie souvent quand j'emmène ma voiture au garage. Mais j'ai une solution pour nous, les filles. Bon, Stéphano, j'ai un petit souci avec ma voiture. Et bon, je ne m'y connais pas vraiment. Et on m'a dit qu'ici, en tout cas, on s'occuperait bien de moi. Complètement. C'est l'objet du garage. Oui. Donc, plutôt orienté féminin. Et ta voiture va être bien traitée et tu pourras faire plein de choses dans le garage. Elle va être chouchoutée ? Chouchoutée, bien sûr. Parce que là, je vois que c'est écrit « soin auto ». Donc, c'est vraiment... Normal, l'emprunt de l'univers féminin. Donc, on s'occupe de l'auto. C'est quasiment, on se dit, elle va avoir un massage digne d'un... Quasiment, quasiment, quasiment. Donc, là, je vois qu'il y a des voitures. Donc, au cas où si ma voiture, vraiment, j'en ai marre, je peux toujours en choisir une nouvelle ? Je peux bien changer et puis choisir une nouvelle voiture qui pourra t'accompagner partout. Bon, c'est chouette. Et là-bas, l'atelier. Rachel est à l'œuvre. Oui. Habituellement, c'est nous qui le faisons quand même. Oui, normalement, c'est vous. Donc, là, c'est la zone de soins auto. D'accord. Et on prépare une voiture pour la livraison. Pour la livraison. Et là, ensuite ? Ici, sur des véhicules un peu plus conventionnels, on intervient. Donc, c'est la zone atelier pilotée par Arnaud. D'accord. Et toujours une zone où on redonne vie à une voiture ancienne, à un petit bijou. Et donc, au niveau entretien ou réparation, vous pouvez tout faire ? On peut tout faire. On se limite à de l'entretien un peu plus conventionnel. Pneumatique, révision, amortisseur, des choses conventionnelles et dures sur une voiture. C'est tout des mots dont je ne comprends pas trop le sens. Heureusement que... Ça permet de passer une heure et demie, deux heures avec nous. Et là, on a tout plein de services pour ça. C'est parfait. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant que ma voiture se fasse bichonner ? Santé. Santé. Et bien, là, il y en a pour une heure et demie. Ah oui, quand même. Mais là, tu peux faire plein de choses. Donc, rien faire ici, qui est notre air cosy. Donc, un petit bar, un canapé, de la télé. C'est plutôt pas mal. Passer du temps en mode cool. Et puis, on boit un petit jus d'orange. Un petit jus d'orange. Hop ! Et on peut même faire du shopping. Exactement. Donc, tu peux passer un peu de temps dans notre zone shopping avec quelques articles féminins. Non, mais c'est chouette. Et tu fais aussi des événements un peu... Complètement. Et on complète la zone permanente par des événements éphémères. Tous les 15 jours, 3 semaines, on a un événement avec un thème différent. Top ! Donc, un coiffeur dans un garage. Eh oui. C'est assez rigolo, quand même. Inattendu. Inattendu complètement. Non, mais là, pendant ce temps-là, tu peux te faire chouchouter, coiffer, manicurer, le bac à shampoing, un petit brushing ou plus. Oui, mais au moins, ce n'est pas une perte de temps d'être au garage. C'est plutôt un gain de temps. Complètement. Mais les femmes recherchent du temps. Eh bien, le voilà. On le trouve ici. C'est génial. Mais c'est chouette, ce petit espace co-working. Oui, et tu peux occuper ton temps et travailler tranquillement pendant qu'on s'occupe de ton moto. Mais c'est génial. En tout cas, là, pour l'instant, c'est un sans-faute, Stéphano. Il y a tout ce qu'il faut pour, pour moi, m'occuper. Parce que je suis toujours, voilà, entre deux reportages pour travailler. Il faut faire une petite beauté, quand même. Non, c'est top. Bon, alors, Stéphano, comment on pourrait résumer ton garage ? Un concept, un garage dédié aux femmes et réservé aux passionnés, surtout. C'est tout.